Bonjour, quand je suis les débats sur l'accord cadre institutionnel entre la Suisse et l'Union européenne, une chose qui me frappe, c'est que les politiciens ont très souvent le nez dans le guidon et manquent absolument de perspectives historiques. Et pour donner une perspective historique, je propose de nous souvenir un peu de la question de l'adhésion de la Suisse à la zone douanière allemande. Alors au XIXe siècle se formait cette zone douanière allemande et il était question que la Suisse intègre cette zone douanière. Les arguments qu'on entendait à l'époque étaient les mêmes qu'actuellement, c'est-à-dire qu'en entrant dans cette zone douanière, on aurait accès à ce grand marché et que par contre si on restait à l'extérieur, ce grand marché allait élever des barrières entre eux et nous. Et donc il y avait un intérêt économique manifeste à entrer dans cette union douanière allemande. Et la Suisse ne l'a pas fait. A l'époque, non seulement le peuple suisse, mais aussi les élites suisses avaient de la perspicacité, de la lucidité et du cran. Et ils ont décidé de ne pas entrer dans cette union douanière pour conserver la maîtrise de leur destin. Pourtant, les arguments qu'on entend aujourd'hui pour signer l'accord cadre institutionnel étaient valables à l'époque pour entrer dans la zone douanière allemande et étaient encore plus valables qu'aujourd'hui, puisqu'à l'époque la Suisse était pauvre alors qu'aujourd'hui elle est prospère. Et que le coût que ça aurait d'avoir une croissance économique peut-être un peu plus faible en refusant d'entrer, de signer l'accord cadre institutionnel, c'est un coût vraiment faible comparé au coût que représentait au 19e siècle le refus d'entrer dans la zone douanière allemande. Donc bien que, du point de vue économique, ça coûtait beaucoup plus cher que refuser actuellement l'accord cadre institutionnel, les Suisses ont, au 19e siècle, refusé d'entrer dans la zone douanière allemande. Et quelles ont été les conséquences ? Eh bien, les conséquences au niveau politique sont assez claires. Si nous étions rentrés dans la zone douanière allemande, nous serions probablement devenus allemands. C'était en fait une étape pour la construction de la nation allemande. Et nous aurions eu la Première Guerre mondiale. Nous aurions eu un chef nommé Adolf Hitler. Et nous aurions eu la Seconde Guerre mondiale. Donc ça aurait été absolument catastrophique. Alors je ne suis pas en train de dire que les Suisses au 19e siècle ont prévu de guerre mondiale et l'arrivée d'un anisisme en Allemagne. Mais simplement, ils avaient compris que si on perd la maîtrise de son destin, eh bien, ça peut être, c'est pour le meilleur ou pour le pire. Et le pire peut être extrêmement horrible. Et donc voilà pour l'aspect politique. Et puis pour l'aspect économique, eh bien, de participer à deux guerres mondiales, ce n'est pas tellement bon pour l'économie. Et notamment, si on avait été en Allemagne à la Deuxième Guerre mondiale, ça veut dire des destructions énormes. Donc, du point de vue économique, de se tenir à l'écart était plutôt une bonne chose. Et même s'il n'y avait pas eu ces deux guerres mondiales, même s'il n'y avait pas eu Adolf Hitler, ça aurait été une bonne chose aussi. parce que ça a obligé la Suisse à, premièrement, exporter outre-mer, donc à l'étranger, mais à l'étranger lointain. Et puis pour cela, à produire des produits de qualité qui pouvaient entrer en concurrence avec les produits locaux malgré le coût de transport qu'il fallait rajouter parce que c'était des produits de qualité. Et cette façon de se centrer sur les produits de qualité a été extrêmement importante pour la prospérité suisse. Ça a été absolument cruciale parce que non seulement ça nous permettait d'exporter à l'autre bout du monde, mais aussi parce que quand d'autres pays ont commencé à se développer et à aussi pouvoir produire des choses, nous, nous sommes restés à produire des choses d'extrême qualité et de sorte à ne pas être en concurrence avec ces nouveaux venus. Donc en gros, l'idée, c'est de ne pas produire ce que les autres peuvent produire, mais plutôt de produire des choses de meilleure qualité. Et ça, c'est une clé de notre prospérité. Donc on voit que du point de vue politique, du point de vue de la souveraineté, de l'indépendance nationale et aussi du point de vue économique à long terme, le refus d'entrer dans la zone douanière allemande a été une excellente chose pour la Suisse, même si sur le moment, ça a été très dur économiquement. Et lorsqu'on pense aujourd'hui à l'accord cadre institutionnel, c'est vraiment très souvent de voir les politiciens oser mettre en balance, par exemple, le fait que si on ne signe pas l'accord cadre institutionnel, alors l'Union européenne risque de ne pas prolonger l'équivalence boursière et mettre ça en balance avec tout ce qu'implique signer l'accord cadre institutionnel, c'est-à-dire que ça implique une reprise de l'évolution du droit européen avec un grand nombre de choses et des choses potentiellement extrêmement importantes. Et donc ça représente une masse tellement plus importante que la prolongation de l'équivalence boursière, que c'est complètement frivole de commencer à parler d'équivalence boursière dans ce contexte, et même parler de l'érosion des accords existants, car si nous ne signons pas l'accord cadre institutionnel, l'Union européenne refusera généralement de mettre à jour les accords existants qui deviendront peu à peu désuets, donc ils vont s'éroder, mais même ça, le mettre en balance avec d'une part la perte de souveraineté et aussi toutes les conséquences économiques que cette perte de souveraineté peut avoir, c'est relativement frivole. Donc j'aimerais que nos politiciens aient une perspective historique, qu'ils se aillent aussi un tout petit peu de mémoire et qu'ils aillent le cran de refuser l'accord cadre institutionnel, comme nos ancêtres ont eu le cran de refuser d'adhérer à la zone de manière allemande. Merci pour votre attention et à la prochaine. Pour défendre la démocratie directe en Suisse, rejoignez-nous sur Décube. Vous avez à l'écran des indications sur la manière de nous rejoindre. Si vous avez des difficultés techniques, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo. Merci. Merci.